Coucou tout le monde, bienvenue dans ce jour numéro 14 ! Aujourd'hui, une carte à l'aquarelle, avec ce joli tampon Stamping Bella auquel on ne penserait pas forcément pour la période de Noël. Et avec un ou deux accessoires et des couleurs bien sûr qui nous rappellent cette période, on va transformer tout ça. J'ai posé mon tampon sur du papier aquarelle et je repère à peu près les dimensions dont j'ai besoin. Et une fois que c'est découpé, je fixe sur ma plaque de verre en réutilisant le petit masking tape qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes. Dans l'idée au départ, non seulement de maintenir mon papier, mais bon ça ce n'est pas le plus important, c'était surtout que je pensais faire un fond derrière le personnage et je voulais avoir ce petit cadre blanc que j'affectionne tant. Mais pour avoir quelque chose à mettre en couleur et qu'il faut d'abord le tamponner, je me mets donc dans ma presse de précision, avec les petits rubans tant pis, et j'utilise de la Versafine puisque je vais faire une mise en couleur avec des techniques à base d'eau, enfin qui utilisent l'eau en tout cas. J'utilise du rouge, d'abord parce que c'est une de mes couleurs préférées, que ce soit au feutre à alcool ou en aquarelle, j'adore utiliser les rouges. Je commence par mettre de la peinture sur le haut, de cette manière elle est relativement foncée en haut, et ensuite juste en rinçant mon pinceau au fur et à mesure, j'étends la couleur et elle va devenir de plus en plus claire vers le bas de la robe. Je n'hésite pas à remettre également de l'aquarelle en haut, justement parce que je voulais que ce soit très foncé. Et avant que ce soit sec, je réinterviens partout. Au niveau des ombres aussi, je veux que ce soit très foncé, donc c'est des pigments très peu dilués, que j'étends là encore en rinçant mon pinceau, en l'essuillant sur mon petit chiffon. Bien sûr, quand on fait de l'aquarelle, on a toujours de l'eau et un petit chiffon. Pour faire sa peau, j'ai choisi d'utiliser le même pigment rouge, très très dilué et un petit peu de marron. J'ai fait un test sur le petit papier qui est à côté pour voir si j'obtenais quelque chose qui n'était pas trop rouge, pour voir si ça cadrait un peu. Parce qu'en fait, cette carte est destinée à quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent et auront peut-être reconnue par la couleur de cheveux et la texture des cheveux que j'ai réalisées. Là, ce que vous me voyez faire en haut de sa petite manche, je ne peins pas, effectivement, j'enlève de la couleur au contraire. Sur cette carte, au final, on n'aura que deux couleurs, le rouge et le gris. On aura un petit peu de noir avec l'encre et puis le sentiment. Mais sinon, ce ne sont que des déclinaisons de rouge et de gris pour réaliser absolument toute la mise en couleur de cette carte. Pour donner un peu de texture à l'enveloppe qu'elle cache derrière son dos, j'utilise du gris. Là encore, à certains endroits, très très dilués, à d'autres au contraire un peu plus concentrés, là où j'imagine que les ombres sont plus marquées. Et comme toujours, je n'hésite pas à revenir avec le pinceau juste, alors sans couleur, juste avec un tout petit peu d'eau très légèrement humide pour étirer, voilà, et éviter qu'on ait des transitions trop marquées. Pour les chaussettes, même traitement, du gris, plus ou moins foncé, en fonction de ce que je veux donner comme effet. Et pour les cheveux, toujours le même gris, mais cette fois-ci, beaucoup plus soutenu. Je vais moins le diluer, juste à certains endroits, pour donner quelques reflets à la chevelure. Et comme ce sont des cheveux bouclés, j'essaie de donner un petit mouvement de boucle, en fait aussi, quand je passe le pinceau. De cette manière, si je laisse sécher à certains endroits, normalement, ça devrait avoir l'air un petit peu frisé, tout ça. Et je laisse sécher. Pendant que ça sèche, je m'occupe du fond. J'ai choisi un papier aquarelle, toujours. Alors là, comme c'est pour réaliser un fond, j'avoue que c'est un papier aquarelle. Alors, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais ce n'est pas de la grande qualité. Mais étant donné ce que je vais lui faire subir, c'est très bien. Il va me donner exactement le résultat que je souhaitais obtenir. C'est parfait. Je réalise un aplat, un double aplat, en fait, d'un côté gris et de l'autre côté rouge. Comme je n'ai pas vraiment bien nettoyé, même pas nettoyé du tout, ma plaque entre le rouge et le gris, forcément, ça a migré un petit peu. Mais au final, c'est ce qu'on appelle un heureux accident. De toute façon, comme je fonds la transition fatalement, il y a des mélanges. Et puis, je trouve que ce gris légèrement rosé, on s'en sort pas mal. Par contre, on évite de mettre ses doigts dans l'encre pas sèche, parce que sinon, on fait des empreintes. Donc, c'est mieux de mettre un petit bout de papier. De cette manière-là, on évite de faire des marques pas jolies. On va faire un fond en utilisant les propriétés d'oxydation de la Distress Oxide, qui porte bien son nom. Je vais fixer le papier dans la presse de précision, tout simplement parce qu'en fait, je vais l'utiliser à l'envers, ma presse de précision. J'utilise un tampon de fond. Je le place sur mon papier, bien aligné pour être sûre qu'il couvre tout le papier. Je vais vaporiser de l'eau sur le tampon. Et pour éviter que l'eau ne tombe en gouttes sur le papier, au lieu de fermer le couvercle, je vais rabattre le fond, mettre quelque chose qui fasse un petit peu de poids dessus, alors pas des tonnes, mais pour être sûre que ça appuie bien sur tout le tampon, et attendre que ça fasse effet au moins 5 minutes. Alors, quand on ouvre, bien sûr, ça n'est pas sec, mais on voit que le tampon a bien imprimé le motif sur le papier. J'enlève le surplus d'eau en déposant un chiffon vraiment à plat dessus. Je fais en sorte que ça absorbe l'excédent d'eau. Et voilà ce qu'on obtient et qu'on va encore faire sécher. Je trouve que le résultat est vraiment, vraiment joli. Et comme j'avais oublié la première fois de faire quelque chose avec ce qui reste sur le tampon caoutchouc, j'en ai refait un. Et là, avant d'essuyer celui de droite, je pose une enveloppe sur le dessus du tampon. Je ferme à nouveau le couvercle. Le papier est toujours humide lui aussi. J'appuie légèrement pour transférer ce qui est sur le tampon sur mon enveloppe et aussi ce qui est sur le papier. Lui aussi, je pose le petit chiffon pour enlever l'excédent d'eau. Par contre, je ne nettoie pas tout de suite le tampon pour compléter le motif sur le devant de mon enveloppe. Alors, j'essaie d'enlever un petit peu d'eau à l'arrière parce que là, par contre, il y en a quand même beaucoup. Je vais utiliser un autre chiffon pour éviter de faire baver l'encre et garder le motif sur le devant. Et je balade mon enveloppe de manière à rajouter des petits endroits par-ci, par-là pour compléter, pour que tout le devant soit décoré. Bon, l'enveloppe n'a pas trop aimé. Ce n'est pas une enveloppe vraiment faite pour les techniques à l'eau mais ce n'est pas très grave. J'aime bien ce résultat un petit peu... Bah, fait main, quoi. Bon, pendant que tout ce qu'on a fait est en train de sécher, je vais réaliser le sentiment du papier noir. Un dye qui dit Happy Birthday. Tant pis, ce n'est pas en français, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Et puis en français, j'en ai un, mais je ne l'aime plus. Donc, je n'avais pas envie de l'utiliser. Enfin, je ne l'aime plus. En tout cas, là, je n'avais pas envie de l'utiliser. Je le trouvais trop... Comment dire ? Trop classique. Alors que là, avec les petites lettres qui vont dans tous les sens, je trouvais ça rigolo. J'avais l'impression qu'elles dansaient. Donc, ça me plaisait bien. Je vais réaliser un fond en utilisant la poudre argentée que l'on voit ici, qui est normalement destinée à être utilisée avec la Fimo. Mais on peut la détourner pour plein d'autres choses et notamment l'utiliser comme des Perfect Pearls. C'est pour ça que j'ai sorti la Versamark, des tampons et un petit pinceau. Je commence par tamponner les motifs choisis. Et une fois que c'est fait, avec un pinceau, je dépose délicatement de la poudre sur les tamponnages. Quand c'est fini, j'enlève l'excès. Je frotte délicatement avec un chiffon pour enlever l'excédent de poudre en dehors de ce que je veux garder, bien sûr, sur ce qui a été passé à la Versamark. Et comme je trouvais qu'il restait des petits endroits où ça manquait, j'ai rajouté deux tamponnages et je recommence l'opération. Je peux coller maintenant le devant de carte sur la base. J'ai choisi un gris. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, du rouge, ça aurait fait beaucoup quand même. Donc, un gris clair, ça me paraît plutôt bien. Et je fais comme d'habitude, mes découpages, mes pliages en ajustant le cas échéant, si j'ai vu un peu trop large à un endroit. Au tour de la demoiselle, maintenant, de prendre place sur la carte. Je fais attention de bien mettre de la colle partout sur le pourtour, aux angles notamment, et bien sûr, un peu sur le fond aussi. Et je choisis de la mettre en haut à droite pour avoir de la place pour mettre mon sentiment en bas à gauche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis un petit peu d'encre aussi autour en me servant toujours du... Alors, j'ai pris du gris et en faisant en sorte de prélever un petit peu du rouge qui était sur ma plaque. Comme ça, je suis vraiment en raccord avec le reste. Et comme j'ai toujours le masking tape collé sur ma plaque de verre, j'en prélève des petits morceaux pour en ajouter sur la carte. J'ai coupé un flocon dans un autre morceau de papier aquarelle. Je le passe à l'encre rouge et je vais le coller dans ses cheveux. Avant de coller dans les cheveux, je vais cacher un petit peu le bouton que j'ai laissé blanc sachant que j'allais le recouvrir. Pour ça, j'utilise un crayon de couleur noir. Voilà, j'avais hésité entre rouge et noir. Je me dis que noir, c'est mieux. On fait comme si c'était les cheveux en dessous. Et je colle le petit flocon. Et comme je trouve que ça n'est pas suffisant, j'en colle un deuxième d'une forme différente sur le dessus. Et je profite de ces empreintes laissées dans le papier pour m'en servir comme d'un pochoir. Par contre, là, côté vraiment seulement gris parce qu'à l'intérieur, je voulais juste du gris sur gris. La touche finale, un strass au milieu des flocons pour ses cheveux et sur ses chaussures. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous. Créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.